On va torser déjà. Ok, tout le monde est là aujourd'hui, je vous accueille, thé ou café, qu'est-ce que vous prenez mesdames, messieurs ? Moi personnellement j'ai pris un long café, dans une petite tasse, je vais y arriver, vaisselle de mariage de ma mère, que je salue parce que je sais qu'à un moment donné elle regardera la vidéo. Alors chers amis, bienvenue par ici, bonjour tout le monde, bienvenue, ça va vous ? Comment ça va ? Regardez, on est encore dans les petites laines, on va arriver à s'en sortir de cette histoire, de ce crachat, de ce machin, alors les anciens disent oui mais on n'est pas arrivés au 15 mai. Madame Maurer qui fait son live. On n'est pas encore arrivés au 15 mai, on n'est pas arrivés au 16 mai, on n'y est pas, on n'y est pas, mon dieu celui-ci se fait attendre. Que se passe-t-il ? A Kajar il existe les rencontres de l'inconnu. D'accord, à Kajar le 9 et 10 mai, sommes-nous seuls dans l'univers ? That is the good question. Je passe l'info. Donc les amis, je suis contente de vous retrouver par ici, bienvenue par ici chers amis, que vous soyez présents, que vous soyez absents, que vous soyez en live, que vous soyez en replay, c'est pas très grave, tout est juste. Pour ma part je suis là en live aujourd'hui, 14h les amis, pour vous parler d'un sujet, mais quel vaste sujet les amis. Passer de salarié à l'entreprise, à le monde de l'entrepreneuriat, on va aller passer ça, oulala les lunettes s'envolent, on va aller passer ça un petit peu à la loupe, à la moulinette. On va aller voir un petit peu ce que ça donne les amis, j'avais envie vraiment de vous partager ce sujet, qui me tient tellement à cœur. Pourquoi les amis ? Parce que ne tombons pas dans les pièges, dans les recoins, de cette transition, de cette transition qui peut être aussi compliquée. Passer du salarié à l'entreprise, c'est pas qu'une mince affaire les amis. Alors pour certains, ça sera peut-être facile et évident, parce que tout va fonctionner très bien, patati patata, mais ce n'est pas forcément dans le succès que tout se réussit. Et parce que ce que j'ai remarqué le plus important, c'était déjà de ne pas être esclave, pas être esclave de sa condition. Donc les amis, je vous propose aujourd'hui d'échanger sur ce sujet, et je vous parlerai également de ce nouvel essai d'écriture. Et oui, l'écriture est de plus en plus présente, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime écrire, que j'écris énormément, même en séance. Et que je vous encourage d'ailleurs à écrire, pour moi l'écriture a été la meilleure des thérapies, et est toujours thérapeute pour moi. Et donc j'avais envie aussi de vous parler de ce nouveau petit e-book qui est disponible sur mon site internet. Donc vous m'envoyez un petit mail, vous pouvez avoir un extrait qui est offert sur mon site internet, et ce petit e-book qui est en vente sur mon site internet. Donc il a été façonné, écrit, en pensant à ce live, en pensant à mon parcours. C'est un vrai témoignage avec des clés de conscience à l'intérieur. Voilà. Et avec tout un tas de choses, je vous en parlerai un petit peu après, si je n'oublie pas, bien sûr. Si j'oublie, vous allez voir sur le site. Donc, chers amis du salariat à l'entrepreneuriat, très important, voilà, d'aller voir un petit peu, eh bien, quand je veux créer mon auto-entreprise, quelles sont les petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Même s'il n'y a jamais de « il faut » dans la vie, on est bien d'accord. Et moi, ce que j'ai remarqué, surtout, quand moi-même, je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'auto-entreprise, qu'on ait une entreprise avec un seul ouvrier, soit, ou qu'on ait une entreprise avec beaucoup de salariés et d'ouvriers, je pense que ça doit fonctionner à peu près pareil, malgré que les enjeux ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Mais on va rester petit, on va rester dans le monde de l'auto-entreprise quand même. Et en fait, ce qui est intéressant d'aller observer en premier, c'est d'aller voir justement pourquoi est-ce que je veux me lancer dans l'auto-entreprise. Alors, il y a des personnes qui sont faites pour ça, des personnes qui sont leaders dans l'âme, des personnes qui sont faites pour ça et qui vont avoir cette stature de dirigeant, cette stature de leader, et qui vont arriver simplement à diriger leur barque, à diriger leur entreprise, à diriger leur business. Et déjà, de nature, vont arriver à diriger en groupe, naturellement, vont avoir ce côté à rassembler, ce côté à diriger, ce côté à porter l'attention. Et là, une personne qui serait disposée comme ça serait tout à fait disposée peut-être à aller voir au niveau de l'entreprise s'il n'y a pas quelque chose qui serait intéressant d'exploiter. Ok ? Je rencontre parfois des gens qui sont salariés et qui sont dégoûtés de leur boulot. Et en fait, quand on regarde bien, c'est juste que parfois, ils ne sont pas forcément à la bonne place. Et en fait, à quel moment on se rend compte que le monde de l'auto-entreprise comme ça nous tend un peu les mains, nous tend un peu les doigts, eh bien en fait, quand on est arrivé à saturation, quand on est arrivé à boue. Et ça marche pour toute transition de vie, en fait. En fait, on se rend compte qu'on attend toujours de plus en pouvoir pour amener un changement dans sa vie. Et mes consciences me disaient, il n'y a pas très longtemps, et je l'expérimente moi aussi, qu'Angélique, tu n'es pas obligé d'en chier pour changer de vie, tu n'es pas obligé d'en chier pour changer de projet, tu n'es pas obligé d'aller te casser la gueule et de tout perdre pour changer de projet. Sauf que je me rends compte que sur un plan inconscient, ce n'est pas forcément si facile que ça, d'aller, voilà, je veux dire, quand tout va bien dans sa vie, on n'a aucune raison d'aller bousculer tout ce qui va bien. Et on se rend souvent compte, ben voilà, quand on a été épuisé, toutes ses ressources, quand on a été au bout du truc, au bout de la question, au bout du sujet, ben c'est là qu'on va se donner la peine de changer, parce qu'il y a ce côté où, ben moi j'en peux plus, donc je change. Et l'auto-entreprise, généralement, se pointe, vient et sera une opportunité de faire autre chose. Alors le confinement a permis à beaucoup de personnes de revenir sur soi, de se recentrer et de voir un petit peu qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. C'est vraiment la période du confinement 2021 a vraiment été un pont très important, même sur le plan énergétique, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été, qui ont pris la décision de changer de vie à ce moment-là. Et l'entreprise, en fait, le travail, la voie professionnelle, c'est vraiment un sujet qui est hyper, enfin j'ai envie de dire, l'entreprise, mais on y passe les trois quarts de notre vie. Et Sandy est avec nous. Pardon. Pourquoi je prends une voix de diva ? J'en sais rien. Le bonjour de passage. Bonjour, du lot. Bonjour, Sandy. Pour les personnes qui veulent, Madame Renal, fenez-toi les lieux. Et donc, je disais qu'en fait, il y a forcément un élan premier, une intention première qui va nous amener à décider la voie de l'auto-entreprise. Alors moi, quand je regarde mon parcours, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a décidé d'aller chercher dans la voie de l'auto-entreprise ? Pourquoi j'ai voulu me mettre à mon compte ? En fait, simplement parce que j'avais juste envie, c'était de passer un petit peu à autre chose. Et j'avais envie, voilà, j'avais exploré des choses par rapport à moi. J'avais envie de faire du bien-être, j'avais envie de faire de l'accompagnement, j'avais envie d'être thérapeute. Voilà. J'étais dans ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais me foutre à mon compte. Et ce qui s'est passé, c'est que de se mettre à son compte, voilà, ça implique d'aller chercher des choses, ça implique à mettre en place tout un tas de choses. Et comme dirait l'autre, n'est pas thérapeute qui veut, n'est pas autre entrepreneur qui veut. Parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est d'aller voir, quand on est dans l'auto-entreprise, c'est de se rendre compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Moi, je rencontre parfois, et je regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de coachs, d'accompagnants qui font énormément de publicité sur des stratégies marketing, sur des stratégies de ceci, de cela. Alors, suivant le métier que vous faites, bien sûr qu'il y a des stratégies marketing à mettre en place. Mais moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est faire le travail de fond, celui qui est dans le fond de la gamelle, que personne n'a envie d'aller faire. En fait, je me suis rendue compte, pour ma part, que le monde de l'auto-entreprise, quand je suis allée dans le monde de l'auto-entreprise, « Clémence, bonjour ! Comment vas-tu, ma chère Clémence ? Je suis ravie de te retrouver ! » Et bien, en fait, l'auto-entreprise, moi, je me suis rendue compte que c'était une pote. L'entreprise, c'est une pote. C'est une pote parce qu'en fait, moi, elle me permet d'aller voir plein de choses sur qui je suis, plein de sujets sur lesquels je ne suis pas allée voir, que je n'aurais jamais eu l'occasion d'aller voir si j'étais restée salariée, en fait. Pourquoi ? En fait, quand tu es salarié, il y a quelqu'un qui décide au-dessus de toi, on te dit de faire le métier pour lequel tu es payé, la tâche que tu as à faire, c'est celle-là, et ce n'est pas une autre. « Bon, écoute, ça ne va pas mal, ma chère, regarde, on met encore la petite laine. Les salles-là ne sont pas passées. » Et en fait, on se rend compte que, oui, en gros, comme on nous dit souvent, moi, on ne me demande pas de réfléchir. Et quand on est salarié, c'est vrai qu'on a son matricule, on a son taux horaire, on a tout ça, et on ne nous demande pas forcément de réfléchir. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu, quand une personne veut, du jour au lendemain peut-être, ou d'un seul coup comme ça, a envie de s'essayer à l'auto-entreprise, il va malheureusement garder des automatismes. Parce que pendant toute une bonne partie de sa vie, peut-être, il se lance en tant que salarié parce que son éducation, parce que la vie fait que c'est normal d'être salarié, il faut bien travailler pour quelqu'un, et puis il faut bien aussi contribuer à la communauté, contribuer à l'économie de son pays. Et la voie du salariat est la meilleure des voies pour ça, on est bien d'accord. Mais quand une personne décide du jour au lendemain, ou pas du tout, ou simplement parce qu'il a aussi un projet très arrêté là-dessus, de mettre en place une vie de... Salut Christophe ! Une vie d'auto-entrepreneur et de s'installer à son compte, il va le faire, mais tout en gardant ses anciennes empreintes de salariés, ses anciennes habitudes de salariés. Et en fait, je vous décortique dans le petit e-book dont je vous ai parlé tout à l'heure, un petit peu ces différentes phases en fait, notamment sur les trois premiers chapitres que j'ai écrits dedans, qui va parler justement de cet élan et de ce pourquoi est-ce qu'on le fait, ça posez-vous la question. Et je me rends compte des fois qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui accompagnent les personnes qui lancent leur business, où on est beaucoup sur l'élan du business. Salut Christophe ! Sur l'élan du business et beaucoup de la réussite. Et en fait, on se rend compte qu'on prend peut-être parfois un peu le problème à l'envers. Et moi, ce que je déplore un petit peu, et je vous ouvre un peu les yeux comme ça dessus, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, j'ai l'impression quand même, sur Internet, qui ont plein de stratégies, qui ont plein de soi-disant d'outils super magiques, qui ont plein de trucs idéals qui te permettent de gagner vachement de pognon quand tu es auto-entrepreneur, limite, tu travailles trois heures par semaine et puis tu gagnes 10 cas par semaine. Et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, ils ne sont pas prêts de donner leur tuyau. Et il faut en plus que tu les payes hyper cher pour avoir le droit à un petit peu à la cerise, mais pas trop le gâteau. Alors, moi, je me dis, je veux être con. Je me dis, Angélique, tu ne dois pas te prendre correctement. Parce que, regardez, on parle, on est là, on est en mode café, on est en mode... Voilà, on discute, on refait le monde, mais je donne quand même des clés. Moi, tout le temps, la plupart de mes lives, je vous ai donné énormément de clés. Alors, c'est vrai que j'ai des gens qui m'ont dit, mais Angélique, franchement, tu devrais faire payer certains de tes lives, certains trucs que tu fais, tu devrais privatiser, tout ça. Moi, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, il n'y avait personne qui venait. Alors, ou alors j'ai une croyance inconsciente, ou un truc sur la valeur de l'argent, et pourtant, j'y ai travaillé quand même, qui dit que... Mais je me dis qu'en fait, ce n'est pas collé à ma nature. Vous voyez ? Là, par exemple, l'e-book que je mets en vente, je le mets en vente, parce que je me suis dit... Alors, quand vous allez voir le prix, vous allez rigoler. Vous allez rigoler quand vous allez voir le prix. Parce qu'en fait, dedans, je vous parle comme si je vous parlais en live. Je vous donne... Alors, il y a combien de chapitres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Je crois qu'il y a 9 ou 10 chapitres. Il n'est pas très épais, mais... Je veux dire, c'est des chapitres, c'est des paragraphes, mais je veux dire, il est efficace. Il vous raconte plein de choses. Il vous raconte ma vision. C'est comme si je vous le balançais en live, en fait. Mais voilà, il est structuré d'une manière. Il y a aussi une canalisation à la fin que j'ai fait, que mes potes, mes guides, mes consciences m'ont envoyées. Et je trouve ça dommage que toutes ces personnes qui ont des gros, gros business... Moi, des fois, on en est tous temps, on voit ça. Des mentors qui font des accompagnements à plus de 5 000, 10 000 euros. Moi, je me dis, je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite le meilleur à ces gens-là. Moi, je ne suis pas là, parce que moi, regardez la tête que j'ai. Mais je me trouve quand même relativement efficace dans mes outils. Et j'aime beaucoup ce que je vis avec mes accompagnés. Mais c'est vrai que tout n'est pas rose dans le monde du salarié. Et je trouve qu'en fait, qu'on balance énormément de poudre aux yeux aux gens qui veulent se lancer dans le business solo. En fait, j'ai l'impression qu'on leur ment un petit peu et on ne leur explique pas, finalement, l'envers du décor. Vous voyez ? Et moi, parfois, j'ai des gens d'accompagnement qui fonctionnent un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'ils veulent la réussite tout de suite. Ils veulent s'installer à leur compte tout de suite. Ils veulent tout de suite avoir leur projet, machin, truc. Mais ils ne veulent pas le faire, le travail de fond. Et quand je regarde, des fois, vous savez, ces gros séminaires américaines, là, vous avez 50 000 personnes. Et l'autre, il est là avec son micro. Et il se balade, il leur dit, « Toi, pourquoi tu ne veux pas lancer ton projet ? » Et l'autre, il est là, « Mais parce que j'ai des pères. » « Mais non, tu n'as plus peur. » « Quand tu sors d'ici, tu n'as plus peur. » Et les garçons, ce n'est pas comme ça que ça se passe. « Attends, Jean-Pierre, quand tu vas sortir, tu auras autant les boules que quand tu es rentrée, quoi. » « Est-ce que c'est vachement plus compliqué que ça ? » Mais un jour, j'ai regardé un truc. Alors, je ne vais pas donner le nom du coach en question parce qu'il est célèbre et je n'ai pas envie de... Je l'aimais bien, mais maintenant, il m'agace un peu. Mais en fait, il avait un jeune avec lui et le jeune lui expliquait sa problématique. En fait, il voulait créer des retraites. Et en fait, ce jeune, il lui dit, « Mais je vais le faire, mais je le ferai le mois prochain. » Et l'autre, il lui dit, « Non, pourquoi tu ne vas pas changer ton agenda maintenant ? » « Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ta retraite ? » Et puis, il lui dit, d'une manière agressive, limite, il a obligé le jeune à choisir une date. Il a été lui chercher son agenda. Il a fait passer le jeune. Le jeune est tremblé. Il était dans un état pas possible. Moi, j'arrivais à capter tout sur son prisme. Je regardais, j'étais là. J'ai dit, « Mais il n'est pas bien. Il ne voit pas qu'il a une croyance limitante, qu'il ne peut pas se dépasser parce qu'il y a un truc qui ne peut pas dépasser. » C'est écrit sur sa tête. Et l'autre, il était à la sauce américaine, à lui gueuler dessus. Elle lui dit, « Ouais, mais de toute façon, tu ne feras jamais rien dans la vie. Si tu ne décides pas maintenant, c'est que tu ne feras jamais rien. » Et moi, j'étais là. Je me dis, « Mais ça manque tellement d'humanité. » Et en fait, je trouve que de plus en plus, les gens sur Internet, sur les réseaux, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on balance, on balance, on balance tout un tas d'informations aux gens qu'ils veulent créer dans l'auto-entreprise et surtout qu'ils veulent faire de l'argent facile en ne faisant rien du tout. Et en fait, on leur ment, on leur raconte des salades. Parce que moi, ce que je trouve d'assez, malhonnête, c'est le mot qui me vient, c'est qu'en fait, on ne prend pas l'importance et la profondeur de l'investissement personnel que ça demande. Personne qui passe de salarié à l'auto-entreprise, il va falloir qu'elle se dépasse, mais à un point pas possible. Je veux dire, les personnes qui sont ici aujourd'hui et qui sont dans l'auto-entreprise peuvent en témoigner. On a plusieurs casquettes. Ce n'est pas juste que tu balances ton site Internet, tu fais tes cartes, tu fais ton site et puis tu en restes là, tu attends derrière ton comptoir que les gens viennent te voir. Mais pas du tout. Il y a une notion aussi de démarchiage, il y a une notion de savoir comment je me sens quand quelqu'un m'achète un produit, comment je me sens quand je le vends, ma famille, qu'est-ce qu'elle en pense, moi, comment je me positionne face à mes proches, le mot réussite, ça me parle de quoi, le mot échec, ça me parle de quoi. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les accompagnements existent. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils zappaient tout ça et ils disaient, oh ben moi, puisque je ne trouve pas de boulot, je vais me lancer dans l'accompagnement. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, je ressens vraiment l'impression que tout le monde n'est peut-être pas forcément fait pour être dans l'auto-entreprise. Par contre, nous sommes tous des leaders innés probablement puisque nous sommes créateurs et leaders de notre vie. Mais quand je regarde les profils de certaines personnes, je me dis qu'il y en a qui ont l'essence naturelle d'être dirigeant, d'être leader profondément au fond d'eux et déjà naturellement. Et en fait, quand on passe du salarié à l'entreprise, on garde souvent exactement le même mindset et ça, c'est quelque chose qui demande vraiment à être observé, à être regardé. Il y a énormément de croyances limitantes qui demandent aussi à être dépassé quand on passe par ce truc-là. Il y a aussi tout un travail sur le rythme aussi, à aller voir. Est-ce que je vais avoir exactement le même rythme qu'avant ? Quel est mon rythme ? Qui je suis dans mon propre rythme ? Et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas forcément aux personnes qui sont dans l'auto-entreprise. Une personne qui, par exemple, va ouvrir un restaurant et va prendre une flopée de réussite d'un seul coup parce qu'il y a l'effet de pub, parce qu'il y a l'effet d'ouverture, parce que le truc est tout beau, tout neuf, le concept est tout neuf, peut aussi vite se laisser dépasser. Et devenir esclave de son restaurant parce qu'il se rend compte que plus il vend de plats, plus il a de clients, plus il se sent aimé. Sauf qu'à un moment donné, si une personne veut lui faire une réfection parce qu'il y a un plat qui est froid, il va mal le prendre, il va se sentir blessé. Et là, ça ne sera plus l'adieu, ça sera l'enfant à qui on va parler. Et je trouve que les gens ne se rendent pas compte qu'on peut être déconnecté, justement, de beaucoup de choses profondes. Et en fait, moi, ce que j'ai réalisé au fur et à mesure que j'ai été me découvrir dans l'auto-entreprise, c'est qu'en fait, l'auto-entreprise, si on l'utilise correctement, elle nous aide à savoir qui on est vraiment dans ces côtés très fonds que peu de gens ont envie d'aller voir. En fait, l'auto-entreprise, les gens le voient vraiment comme une manière seulement financière. C'est une erreur. Parce que quand on est auto-entrepreneur, ce n'est pas dit qu'on gagne de l'argent tout de suite. Quand on est entrepreneur, suivant son domaine, il y en a beaucoup qui, finalement, quand ils étaient salariés, ils étaient à 35-38 heures, ils gagnaient tant. Mais ils avaient juste leurs petits horaires, alors que certains, quand ils sont dans l'auto-entreprise, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas avoir le même rythme de travail, mais ils vont peut-être, des fois, devoir travailler trois fois plus pour gagner beaucoup moins. Et certains vont être complètement animés par ce qu'ils vont faire. Ça ne va pas les déranger de travailler beaucoup plus. Ils ne vont même pas se rendre compte de la notion de temps. Ils ne vont même pas se rendre compte de ce qu'ils gagnent. Certains vont dépenser énormément d'énergie pour ramasser très peu. D'autres vont, au contraire, dépenser très peu d'énergie. Ça va être juste une énergie axée sur l'instant. Pendant deux jours, ils vont travailler à plein régime et ils vont pouvoir récolter de l'argent tout de suite derrière en trois jours, l'équivalent d'un mois. Mais ça, c'est pareil. C'est savoir qui je suis. Et en fait, les gens ne savent pas qui ils sont quand ils rentrent dans l'auto-entreprise. Ce que les gens n'ont pas saisi et ce qui est intéressant d'aller voir quand on passe du statut du salarié au statut de l'auto-entrepreneur, c'est justement de... Moi, je trouve que l'entreprise, le projet de l'entreprise, le projet professionnel, devient le thérapeute. C'est-à-dire que le projet professionnel va venir te raconter, va venir te montrer qui tu es dans tes adversités. Il va venir te montrer comment tu fonctionnes, comment tu as peur, comment tu réussis, comment tu accueilles la réussite. Il va venir te montrer tout un tas de sujets sur toi que tu n'as même pas vus et que tu n'aurais jamais vu si tu étais resté salarié. Et les gens, quand ils parlent de l'auto-entreprise, souvent, ils vont aller voir pourquoi ils y vont. Généralement, ils vont y aller parce qu'ils veulent être autonomes. Ils ne veulent pas avoir de hiérarchie au-dessus. Ils ne veulent pas avoir de patrons qui les emmerdent. Ils ne veulent pas avoir de restrictions sur les heures. Ils ne veulent pas se déplacer. Certains, beaucoup d'ailleurs. On voit bien. Il y en a plein qui travaillent à la maison. Sauf que ça, c'est pareil. Quand on est auto-entrepreneur, et moi-même, je m'y inclue, travailler à la maison, ce n'est pas top. Il faut avoir quelque chose de très prédéfinie en fait. Et de se dire, ben voilà, cette salle dans ma maison, c'est mon bureau et elle ne sert qu'à ça. Et quand je rentre dedans le matin, je suis au travail. Quand je sors de là, je sors de mon travail, mais je n'y reviens pas. Vous voyez ? Il y a quelque chose un petit peu comme ça aussi. Une notion de territoire. En fait, l'entreprise va permettre à celui qui passe de salarié à auto-entrepreneur d'aller découvrir toutes ses ombres. Si on utilise ça correctement, si les personnes qui utilisent l'auto-entreprise à bon escient, du bon côté, vont se rendre compte de la transformation que ça peut avoir sur eux. Et au bout de quelques années, il y en a qui vont dire, ben dis donc, toi, tu as ton compte. Ils vont s'imaginer que la personne a gagné énormément d'argent alors qu'en fait, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut être prêt à se rendre compte que l'entreprise, des fois, ça fait ça et des fois, ça fait extrêmement ça et puis ça prend le temps de remonter. Là, c'est pareil. Une notion de rythme auquel on n'est pas habitué quand on a été une bonne partie de sa vie salariée où ça a toujours été très linéaire, très constant. Quand on est auto-entrepreneur, il faut aussi apprendre à rebondir quand ça ne va pas. Il faut aussi apprendre à passer à autre chose ou à s'accorder des temps de pause ou à s'accorder des temps de boost pour partir sur autre chose dans son entreprise pour gagner de l'argent autrement d'une autre manière. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai des périodes creuses dans mon entreprise, je peux vous garantir que les zones d'angoisse, ce n'est même pas la peine, c'est qu'en fait, quand mes accompagnements s'arrêtent à des moments parce que je ne peux pas accompagner les gens jusqu'au bout parce que déjà, ça ne s'appelle pas et les gens, quand ils viennent me voir en accompagnement, on travaille certaines notions, certains sujets. Il y en a, je les ai pendant 6 mois, il y en a, je les ai pendant 9 mois, il y en a, je les ai plus que ça et à un moment donné, je ressens au fond de moi l'émancipation, c'est-à-dire que la personne, elle peut aller expérimenter parce que c'est aussi très important d'aller expérimenter, en tout cas dans mon domaine, d'aller expérimenter dans la matière et à ce moment-là, les enseignements se terminent, les accompagnements se terminent et donc j'ai deux solutions. Soit je laisse partir ces personnes et je me dis ça fera une mène financière en moins et je le considère ou alors je peux m'accrocher à ma peur du manque et à ce moment-là, je dis à la personne qui a encore besoin de travailler de choses et là je deviens malhonnête et là c'est mon égo qui parle et là c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends le pari, comme à chaque fois. Je parie que la personne va très bien s'en sortir toute seule, elle va l'expérimenter, elle reviendra voir si elle a besoin et je laisse la porte ouverte à d'autres personnes et ce qui m'est arrivé dernièrement par exemple c'est qu'en fait beaucoup d'accompagnements se sont arrêtés entre le mois de janvier et le mois de mai. Alors beaucoup de gens m'ont dit que c'était normal, que c'était la période et patati et patata et pourtant je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui cloche et là je me dis bon ok, tu vas aller te découvrir autrement, tu vas aller te découvrir ailleurs et moi j'utilise en fait une façon de voir l'entreprise de manière plus consciente c'est-à-dire que je le vis en conscience et que je vis dans l'aventure à fond. C'est des énormes prises de risques c'est des énormes prises de risques mais c'est des prises de risques aussi extrêmement transformatives où là c'est vraiment un saut de foi mais alors comme ça encore c'est un saut de foi quand tu regardes ton compte en banque et que tu dis oh là là le mois prochain ça passera pas t'es là tu dis non c'est bon ça va aller on n'est pas dans le déni on accueille on accueille et du coup j'ai la chance mon dieu que j'ai la chance d'être accompagnée au-dessus de moi par mes consciences je m'engueule avec le souvent des fois je leur dis mais vous vous rendez pas compte on vit dans un monde de cartésien très humain avec plein de factures à payer on n'a même pas le temps de souffler là il va falloir trouver une solution et vite ça urge ça se passe aussi comme ça et là j'attends un petit peu et puis dans la journée je vais avoir une inspiration et c'est là que l'autre jour je me suis dit tu vas les mettre à disposition de tous et tu vas les vendre et tu vas voir ce que ça donne et là c'est pareil on se rend compte on se rend compte dans l'expérience on va voir ce que ça donne ça marche ça marche pas mais si ça marche pas c'est pas grave on fait autre chose mais il faut vraiment être conscient que l'auto-entreprise c'est la prise de risque et ça je pense que tout le monde n'est pas prêt parce que pourquoi tant que tu vas pas aller bosser tes peurs sur l'inconnu tes peurs sur le manque tes peurs sur l'inconnu le manque le regard des autres le jugement là je peux vous faire une liste de tout un tas de peurs qui est important d'aller voir pour moi avant de se lancer et encore on peut y aller en se lançant parce que c'est là que c'est encore plus fort que de préparer en coulisses mes consciences me disent mais il faut être mes consciences me disent il faut être conscient qu'il y a tous ces sujets là à aller voir et qui vont venir s'inviter dans votre vie ça va vous tester sur la précarité ça va vous tester sur le manque matériel sur le manque financier sur la peur de ne pas avoir de clients qu'est-ce que ça donne quand j'ai pas de clients qu'est-ce que ça donne quand j'ai pas d'inspiration qu'est-ce que ça donne quand j'ai plus rien on vous teste vraiment là-dessus et moi je sais que pour ma part ça a été assez assez comment dirais-je assez challengeant ouais on va le sortir comme ça parce que parce que moi je suis seule avec mon fils déjà sur le plan financier et c'est des prises de risques en continu mais il n'y a pas de regret j'ai envie de dire là-dessus il n'y a pas de regret là-dessus parce que je suis passée par l'expérience et c'est pour moi l'un des plus beaux parcours c'est de l'avoir fait de le faire encore aujourd'hui d'avoir la chance de pouvoir le continuer pour le moment et je sais que si un jour ça s'appelle à ce que ça s'arrête parce qu'il y aura des raisons et bien j'arrêterai parce que ça voudrait dire quoi ça voudrait dire qu'il faut évoluer et en fait partez du principe que l'échec n'existe pas même si certains vous disent c'est bien de regarder l'échec pour apprendre des leçons l'échec pour moi c'est quand on est buté et qu'on veut rentrer dans un truc alors qu'en fait tout nous montre que stop ça s'arrête quoi et sauf que quand une situation évolue en fait qu'est-ce qui se passe moi c'est ça que j'ai remarqué les gens autour disparaissent c'est-à-dire que la situation disparaît autour elle s'estompe comme dans un brouillard et quand ça se passe comme ça ça veut dire que votre entreprise a besoin d'un nouveau souffle et moi je sais que l'entreprise je connecte avec en fait je lui parle je lui demande ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle attend de moi qu'est-ce que moi j'attends d'elle qu'est-ce que je peux pour elle qu'est-ce qu'elle peut pour moi c'est ça vivre l'entreprise en conscience et suivant le domaine dans lequel vous travaillez que ce soit artistique bonjour Valérie Arquillière que ce soit artistique que ce soit dans un domaine artisanal que ce soit c'est ça que je vois que ce soit dans un domaine créatif dans un domaine d'accompagnement aussi non échec n'existe pas et bien en fait c'est marrant d'ailleurs Valérie parce que tu as écrit l'échec comme le chèque c'est rigolo c'est de vouloir dire quelque chose tu vois sans chèque emploi service en plus je le crois ça se juge je sais pas quoi mais il y a quelque chose il y a quelque chose Valérie à aller chercher et en fait ouais moi je trouve que c'est suivant le domaine dans lequel vous êtes suivant le aussi mais quel que soit le domaine on me dit suivant ce que vous avez envie d'aller découvrir de vous au travers de l'entreprise prendre l'entreprise comme un terrain de jeu pour aller se découvrir aller se rencontrer dans toutes ces parts ombrageuses on me dit que c'est comme le couple le meilleur terrain de jeu parce que quand on va se découvrir oh elle a fait express elle et en fait quand on va quand on va se découvrir dans ces sujets là c'est là où on peut faire les plus grandes transformations c'est là où on peut aller enlever énormément de peau et et si vous pensez que c'est que c'est la bonne voie que l'auto-entreprise moi j'ai envie de dire il ne faut pas avoir de regrets dans la vie d'accord les personnes qui veulent se lancer dans l'auto-entreprise et qui hésitent aujourd'hui moi je me dis si elles hésitent c'est qu'il y a un truc à aller voir et il n'y a pas de piège et il n'y a pas d'erreur il y a juste que le dernier message en fait qui me vient et que mes consciences sont en train de m'expliquer c'est qu'en fait il faut arrêter de croire que l'auto-entreprise c'est facile il faut arrêter de croire que l'auto-entreprise je veux dire c'est toujours comme ça et toujours à 10 cas par semaine et toujours on brasse on brasse on brasse énormément d'argent ça va dépendre de beaucoup de facteurs mes consciences me disent et en fait ça va dépendre à la fois de votre investissement personnel ça va dépendre aussi beaucoup sur un plan subtil de beaucoup de croyances inconscientes ça va dépendre aussi de ce que vous êtes venu travailler ça va dépendre aussi de savoir si c'est réellement pour vous et de pourquoi est-ce que vous le faites c'est aussi très important à aller voir et ça va dépendre aussi de votre niveau de réussite jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller qu'est-ce qui vous fait peur d'y aller de votre engagement aussi comment est-ce que je m'engage dans ce truc-là qu'est-ce que je vais prioriser il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte et pour les personnes qui se sentent bloquées dans leur qui se sentent freinées ou ralenties dans leur progression qui sont en manque d'inspiration qui veulent lancer des projets et qui n'y arrivent pas ça veut dire que l'entreprise elle est là pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui cloche et que vous pouvez aller voir ce que c'est grâce à l'entreprise alors il existe bien sûr bien évidemment des accompagnements moi je fais des accompagnements sur la voie professionnelle j'aide les gens à créer des projets sur mesure et je me suis rendu compte il y a quelque temps que puisque je suis moi je travaille beaucoup avec le monde animiste c'est-à-dire que pour moi tout a un esprit et en fait l'entreprise c'est une entité c'est une présence et je parviens à connecter avec l'entreprise l'âme de l'entreprise de la personne et c'est l'âme de l'entreprise qui va venir me donner l'élan créatif pour faire décoller l'entreprise par exemple pour mettre en place un projet en fait en me calant sur le prisme de l'auto-entrepreneur je vais arriver à ressentir à lire et à percevoir justement différentes choses qui le concernent dans ce domaine donc je suis tombée sur de très très beaux projets uniques généralement c'est ça qui est quand même assez fou à chaque fois c'est que je suis tombée toujours sur des projets que je n'ai jamais vus ailleurs et c'est une forme de lecture qui est juste géniale quoi donc et j'ai vu d'ailleurs Valérie ce que tu m'as envoyé nous en parlerons demain c'est demain Valérie que j'étais en séance c'est pas demain que j'étais en séance c'est quand même que j'étais en séance en direct là je suis en train de me poser la question Valérie c'est quand même que j'étais en séance c'est pas demain attends je regarde j'ai un doute qu'est-ce que j'ai fait moi c'est quand même que j'étais en séance c'est le 14 Valérie que j'étais en séance le mardi 14 pardon et justement Valérie j'ai plein d'idées et oui le 14 j'ai plein d'idées et en fait j'ai un élan créatif de nature j'aime beaucoup j'aime beaucoup les créations j'aime beaucoup écrire dessiner et quand j'écris je dessine et puis vous regarderez sur le e-book que je viens de mettre que je vais mettre à votre disposition aujourd'hui vous pouvez capter l'essence créative que j'ai quand je crée quelque chose et c'est cet élan là que je mets à disposition aussi des personnes que j'ai dans mes accompagnements je les aide justement parce que je vois mes consciences me disent ça tu le mets là ça tu le mets là ça tu fais ça ça tu fais ça ça fait partie du truc parce que je connecte avec l'âme de l'entreprise avec l'âme du projet et j'accompagne les personnes aussi à créer des choses des choses qui correspondent à leur essence bien évidemment alors il y a énormément de choses les amis énormément d'outils qui peuvent vous accompagner dans le monde de l'entreprise pour savoir quel entrepreneur vous êtes parce que finalement l'entreprise elle va vous permettre de savoir quel entrepreneur dans la vie en général vous êtes qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui fait quelle est la différence entre vous et les autres et c'est ça que l'entreprise vous sert c'est à ça que l'entreprise vous sert alors n'allez pas croire que tout est facile n'allez pas croire que tout est simple ça sert à rien de travailler comme un acharné quand ça bloque il faut les lire le blocage quand ça vient pas il faut les comprendre pourquoi quand c'est fluide je vais apprendre à accueillir et à ressentir pour revivre encore le truc et me sentir bien bref vivre l'entreprise en conscience pour moi c'est la meilleure des méthodes vraiment pour se sentir dans son essence unique en tant qu'auto-entrepreneur et on peut tout à fait réussir en tant qu'auto-entrepreneur tant qu'on est droit dans ses baskets et généralement ce qui se passe à l'extérieur va refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous et la seule chose que les personnes ont besoin généralement c'est de lire ce qui se passe parce que les gens ne savent pas lire ce genre de choses ça demande un certain discernement c'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent en accompagnement pour apprendre à lire ce discernement-là qui est nécessaire parfois pour évoluer donc les amis je voudrais vous parler juste avant de finir de ce e-book que je vous mets à disposition sur mon site internet qui s'appelle du salarié à l'entrepreneuriat voilà donc vous allez découvrir à l'intérieur différents petits chapitres donc il est il est mis à disposition sur mon site vous allez voir je témoigne justement de moi comment ça s'est passé dans mon parcours je vous témoigne de mes de mes premières intentions je vous témoigne de l'illusion que j'ai eu au début je vous témoigne aussi ma vision du salarié comment le salarié qui devient auto-entrepreneur va fonctionner sur le plan du mindset comme ils disent tous je vous expose aussi la notion du rythme et la notion de temps que c'est quelque chose qui est très important à observer et ça c'est je rencontre des fois des gens qui sont par exemple dans l'hypersensibilité d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de parler de la nature mais c'est pas très grave parce que c'est qu'il doit y avoir quelque chose et en fait je me rends compte par exemple qu'une personne qui est dans une nature hypersensible et qui va vouloir se lancer dans l'entreprenariat et bien généralement ça va finir droit dans le mur parce que justement elle ne va pas aller écouter sa nature sensible et ne pas aller écouter sa nature sensible c'est passer à côté de son rail comme me disent souvent mes consciences c'est être à côté de son costume ça veut dire qu'on est à l'extérieur de soi et donc à un moment donné ça ne marchera pas moi j'ai eu une personne une fois en accompagnement qui était extrêmement sensible et qui malheureusement était à côté de sa nature pourquoi ? parce que l'extérieur ses proches lui disaient qu'elle avait un problème et qu'il fallait qu'elle fasse comme ceci et comme cela parce que quand on est chef d'entreprise ça marche comme ça et comme ça et bien malheureusement non pour ma part ça n'est que mon regard mais pour ma part j'estime que se couper de sa nature c'est se couper de sa création et notre entreprise c'est nous c'est un prolongement de nous-mêmes notre création c'est nous c'est un prolongement de nous-mêmes merci à toi mon cher Michael j'espère que tu vas bien et bonjour Sabrine et voilà quoi et c'est vrai qu'aussi c'est pareil la notion d'argent ça j'en parle j'en parle j'en parle un petit peu dans cet ebook la notion d'argent les amis n'allez pas croire que le temps c'est de l'argent l'argent c'est vraiment quelque chose alors ça fait un moment que je vous en parle et que je vous dis que j'ai étudié beaucoup de choses sur l'argent mais je pense que j'ai étudié que ça sur tout le reste mais l'argent c'est vraiment quelque chose à aller il y a un dossier comme ça à aller regarder sur l'argent et l'auto-entrepreneur court après l'argent et même si l'argent on en a extrêmement besoin il y a une façon de l'apprivoiser et ça aussi je vous en parle avec le temps dans cet ebook et vous trouverez aussi à la fin en dernière page une canalisation de mes consciences ils ont voulu vous laisser un petit message et c'est un grand plaisir pour moi que de l'avoir noté voilà les amis ce petit ebook il est en vente sur mon site internet alors pour ceux qui le veulent n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail vous cliquez sur l'adresse mail vous allez tomber directement sur ma boîte mail enfin sur une boîte mail vous m'envoyez un petit mail et je vous l'enverrai en version digitale en version pdf d'accord et voilà écoutez les amis prenez bien soin de vous allez voir un petit peu tout ça comment ça vous connote comment ça vous parle n'hésitez pas aussi à venir vers moi si vous avez des questionnements au travers de ça au travers de la notion du salarié de l'entreprise de savoir un petit peu ça permet d'avoir une autre vision en fait c'est vrai que je me rends compte qu'on nous donne toujours la même vision très cartésienne très posée très comme ça toujours à nous dire oui mais c'est toujours pareil il faut toujours il y a toujours ce il faut il faut faire du fric oui mais il y a la réalité bien évidemment les factures sont là quand elles s'accumulent tu peux être en pleine conscience c'est pas vous avez voyez ce que je veux dire donc on est bien d'accord mais n'oubliez pas que ça part de vous et qu'il y a pour certains des choses à déblayer devant eux et moi j'ai déjà vu des gens qui en déblayant quand on a déblayé déblayé le terrain qu'on a été chercher ce projet de coeur oh moi je les ai vus c'est pas de oui c'est magnifique et ils en font leur métier maintenant et ils sont très épanouis et c'est chouette et vraiment d'aller dessiner les projets sur mesure c'est vraiment chouette donc n'hésitez pas les amis à aller voir je vais vous mettre en lien la page du site internet vous les retrouverez alors les personnes mon site internet n'a pas d'adresse Angélique Accompagnement parce que je suis en mode gratuit les amis moi ça me va très bien comme ça pour le moment et vous retrouverez en fait mes e-books il y en a deux il y en a un en échange partagé ça ne veut pas dire gratuit j'appelle ça juste comme ça pour éviter le mot gratuit parce que le mot gratuit c'est horrible alors il existe en échange partagé vous avez l'e-book sur mon parcours et mes transitions de vie comment moi j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui et celui-ci est en échange partagé et vous avez le deuxième le nouveau qui s'appelle transition du salarié à l'entrepreneuriat que je vous mets sur que je vous mets dans les commentaires les amis pour ceux qui le veulent et ce sera aussi disponible pour les personnes qui sont sur la sur Youtube parce que cette vidéo sera aussi et d'ailleurs pour les gens qui regardent sont peut-être sur Youtube voilà allez voir les amis n'hésitez pas pour les personnes qui veulent cet e-book à me contacter et pour les personnes qui veulent un accompagnement personnalisé sur tout un tas de choses n'hésitez pas et il va y avoir une nouvelle formule une nouvelle formule les amis d'accompagnement que je vais mettre en place et je vais d'ailleurs m'en occuper tout de suite voilà pour amener une notion un petit peu de prestige dans ce que je propose dans mes accompagnements puisque c'est quelque chose voilà que je travaille depuis trois ans maintenant il y a un grand besoin d'évolution sur des choses et là ça s'invite ça se présente donc c'est quelque chose que je vais mettre en place là sur cette semaine vous allez voir soyez à l'écoute de ce qui peut se passer une nouvelle formule pour les personnes qui veulent aller vraiment dans quelque chose voilà de différent sur les accompagnements n'hésitez pas à me contacter angéliqueaccompagnement46 arroba gmail.com pour les personnes qui souhaiteraient d'autres renseignements n'hésitez pas à aller voir sur toutes les plateformes n'oubliez pas la chaîne YouTube il y a plein de choses sur la chaîne YouTube allez vous éclater avec ça n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des idées de ce que vous pensez de tout ceci je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt ciao et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt